... Julie Caramel, je suis chercheure dans l'équipe d'Alain Puysieux au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Je travaille dans l'équipe qui s'intitule Système de sauvegarde et plasticité cellulaire. C'est une équipe qui s'intéresse au processus de transition épithéliore-mésenchymateuse ou TEM, ce processus qui permet la transition entre des cellules épithéliales, qui sont donc jointives et qui ne peuvent pas migrer, vers des cellules mésenchymateuses, qui cette fois-ci vont acquérir des propriétés de migration. La TEM joue un rôle fondamental au cours de la formation de l'embryon en permettant justement la migration de cellules vers d'autres sites distants. Et donc cette transition permet notamment la formation des différents tissus qui constituent les différents organes puisqu'on a effectivement des tissus qui vont être différenciés, composés de différents types cellulaires. Donc l'équipe a pu démontrer que le processus de TEM est fréquemment réactivé de manière aberrante dans plusieurs types de cancers, que ce soit le cancer du sein ou le mélanome qui m'intéresse plus particulièrement. Premièrement, il a été montré que ce processus de TEM jouait un rôle dans la métastase, dans la dissémination des cellules qui implique un processus de migration cellulaire. Et plus récemment, nous avons pu montrer que la TEM pouvait également conférer des caractéristiques de cellules souches aux cellules cancéreuses, ce qui leur donne en fait des capacités, un potentiel beaucoup plus large et qui contribue notamment à l'agressivité de ces tumeurs. Donc les cellules souches cancéreuses présentent deux caractéristiques principales. La première, c'est leur capacité d'auto-renouvellement. Et la deuxième, qui est la capacité à se différencier dans les différents lignages cellulaires. Ce qui veut dire qu'une cellule souches cancéreuses est capable d'entretenir la tumeur en d'une part régénérant un pouls de cellules souches cancéreuses et d'autre part en entraînant la croissance du reste de la tumeur qui va donc se différencier dans les différents types cellulaires contenus par la tumeur. Et donc la TEM, en permettant donc de stimuler sans doute les processus d'auto-renouvellement via l'activation de facteurs importants pour le maintien des cellules souches, serait donc capable de stimuler le pouls de cellules souches cancéreuses ce qui pourrait donc participer à l'entretien et à la croissance tumorale. Merci. 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 Merci.